Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h16 et on est toujours avec le temps suspendu sur le marché de l'immobilier. Où va-t-on ? On a invité Charles Marinakis, président de Saint-Hurie 21 France, pour nous éclairer, pour nous aider. On voit quand même que les prix de l'immobilier commencent à se tasser. Alors, de quel ordre ? On ne sait pas. Les notaires nous disaient qu'on est encore un peu au-dessous de 10 000 euros par exemple à Paris au mètre carré. D'autres nous disent qu'on est un petit peu en dessous. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos agences, un, baisse des prix, deux, baisse des volumes ? Alors oui, bonjour Laure, bonjour Christophe, merci de votre invitation. On avait évoqué ce marché de l'immobilier il y a un peu plus de deux mois maintenant et j'avais dit que ça doit baisser. Et la bonne nouvelle, c'est que ça baisse. Ah, c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'était, souvenez-vous, je considérais pour ma part que c'était une nécessité en matière de régulation de marché. Et donc ça baisse partout, ça baisse à Paris. Oui, moi, ce que je constate dans notre réseau, c'est qu'on est de nouveau descendu en moyenne en dessous des 10 000 euros du mètre carré à 9 834 euros exactement du mètre carré. Chez Saturie 21. Chez Saturie 21 en tout cas. Voilà, je constate malgré tout que la Chambre des notaires d'Ile-de-France et de Paris-Ile-de-France a publié son bilan de l'année 2022. Et moi, j'ai retenu deux chiffres. D'abord, record historique de vente d'appartements à Paris avec 41 000 vente. Donc, c'est une crise tout à fait relative quand même, je crois. Voilà, il faut se rappeler ces bons chiffres du volume de transactions 2022. Et puis, huit arrondissements malgré tout qui sont affichés nettement avec un prix moyen en dessous de 10 000 euros. Voilà, donc ça, c'est vraiment la matérialisation, si vous voulez, d'une baisse à Paris. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bulle de l'immobilier, il n'y a pas de fracture. Personne n'a perdu 20%. Mais ça baisse parce qu'à un moment donné, il faut resolvabiliser les acquéreurs. Et ce n'était plus le cas. Parce que, est-ce que ça baisse pour des bonnes raisons ? Parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a plus d'offres et moins de demandes. C'est parce qu'en fait, les taux ont monté et que du coup, ça se tend. Oui, ça se tend parce que la capacité d'achat des acquéreurs a baissé. La capacité d'endettement a baissé. Il faut rajouter à ça tout un contexte macroéconomique. Vous savez, on s'était dit que pendant quelques années, les régulateurs du marché de l'immobilier étaient parfaitement alignés, tous au vert. Ils ne le sont pas, ou moins en tout cas aujourd'hui, en particulier les taux d'emprunt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on emprunte en moyenne à 2,82%, 3%. Là où on empruntait à 0,85%, 1%. Un exemple que nous avait donné Marie-Cœur de Roy il y a quelques jours. Pour une même mensualité de crédit, vous pouviez emprunter 300 000 euros, il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est 250 000 et demain, 230 000. Pour la même mensualité, c'est une perte de pouvoir d'achat immobilier considérable. Exactement. Moi, j'ai fait cet exercice-là sur un plan de financement, une simulation d'une acquisition sur une valeur vénale à 300 000 euros. Avec un taux d'emprunt à 1,5%, vous remboursiez, à condition d'amener les frais des droits, c'est-à-dire 36 500 euros d'apport personnel, ce qui est l'usage, on va dire ça comme ça, vous remboursiez 1 500 euros par mois sur 20 ans. Si vous prenez ces 1 500 euros par mois aujourd'hui, effectivement, vous ne pouvez plus acheter qu'au prix de 267 500 euros. Donc, vous avez une capacité, un pouvoir d'achat immobilier qui s'est réduit de 12%, voire parfois jusqu'à 15% en fonction de la variation des taux. Donc, ça, c'est une réalité. C'est la différence entre un 3 pièces et un 2 pièces. Du coup, vous ne bougez plus, vous n'avez aucun intérêt à jouer du projet. C'est une très bonne question, puisqu'en fait, on s'aperçoit que typiquement, dans la partie locative, les congés, vous savez, il y a une rotation naturelle dans les portefeuilles de gestion que nous administrons, on gère 130 000 lots de gestion, il y a une rotation naturelle aux alentours de 22, 23, 25% des gens qui donnent congés pour aller louer plus grand et souvent d'ailleurs pour acheter. Vous voyez, ce taux de congés, il a baissé à 13%. C'est énorme. C'est énorme. On met les projets en stand-by, effectivement, parce qu'on a été notre capacité d'emprunt. Mais ça veut dire, je voudrais juste revenir sur ce cas d'école. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire qu'il faut que les prix baissent pour compenser la hausse des taux. Pendant 10 ans, on n'a pas souvent mis ça en exergue, mais c'est la réalité, la baisse des taux n'a jamais profité aux acquéreurs, elle a profité aux vendeurs. Au fur et à mesure que les taux baissaient, les prix augmentaient. Maintenant, il faut accepter que ce soit le phénomène inverse. Les taux augmentent. Donc, mesdames et messieurs les vendeurs, il faut comprendre que si vous devez vendre ou si vous voulez vendre, il va falloir ajuster vos prix. Sauf, pardon, Christophe, sauf parce que les acquéreurs mettent plus d'apport personnel. Ce qui est possible. Il y a pas mal d'épargne en France, donc c'est possible, mais c'est pas forcément un choix. Et ça exclut de facto les prix moins excédants qui n'ont pas cette capacité. Bon, il faut accepter de baisser les prix, vous dites aux vendeurs, Charles-Marie Nacchi, mais de combien ? Jusqu'où va aller la baisse ? Je ne vais pas me faire que des amis, si je dis ça. En théorie, si je tenais une arithmétique pure et simple, il faudrait que les prix baissent de 10 à 12%. C'est-à-dire qu'elles compensent, si vous voulez, mathématiquement l'augmentation des taux. Je ne suis pas certain qu'on arrive à une baisse de ce volume-là, mais il faudrait, j'avais dit, c'est vrai, en début d'année, entre 5 et 7. J'étais trop optimiste. Et je pense que la réalité, c'est plutôt entre 8 et 12 aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à une baisse des prix entre 8 et 10%. Mais je crois que c'est le chemin qu'on prend. Et c'est ce qui va permettre au marché, une fois de plus, de s'autoréguler et d'ajuster les prix de manière à resolvabiliser tous ces acquéreurs qui, aujourd'hui, soit mettent leurs projets de côté, soit renoncent. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait une... J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'idée ambiante de renonciation d'une tranche des acquéreurs à l'achat immobilier. Il ne faut pas noircir le tableau. Les jeunes, surtout, et les primo-accédants, qui, là, du coup, sortent, n'ont pas accès au marché, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites qu'il faudrait faire plus de prêts à taux zéro, changer les règles du PEL. Est-ce qu'il faut faire quelque chose, là, en période de hausse des taux, pour ces primo-accédants ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille, si vous voulez, étendre le prêt à taux zéro, ou des PTZ, ou un accompagnement. Je crois qu'il faut laisser le marché se réguler. Et peut-être, en revanche, il faudrait qu'il y ait une possibilité. Je crois que les banques doivent jouer un rôle majeur, comme toujours dans l'économie française. Elles ont un rôle à jouer. Et on pourrait peut-être inventer une forme d'emprunt qui soit réservée aux primo-accédants et qui leur donne un petit coup de main d'accès. Parce qu'en fait, c'est typiquement, on en parlait tout à l'heure, vous savez, votre capacité d'endettement est plafonnée à 35%. Donc peut-être qu'on pourrait un peu y déroger avec une garantie de substitution ou une garantie complémentaire qui ne soit pas seulement une hypothèque en premier rang. Moi, je crois qu'il faudrait les accompagner. Et c'est peut-être dans les solutions de financement qu'il faut, et pas seulement dans le taux à taux zéro, dans l'ouverture, si vous voulez, la capacité d'emprunt. Je pense qu'il faut alléger la souffrance des primo-accédants. Bon, en attendant que tout le monde digère ses nouvelles, baisse des prix pour les vendeurs, pouvoir d'achat limité pour les acheteurs, j'imagine que ça se traduit par une baisse des volumes. Est-ce qu'il y a moins de transactions ? Oui, il y a moins de transactions. De combien ? De quel ordre ? De 6%. Aujourd'hui, on est à moins 6, moins 7% du volume de transactions. Mais là aussi, c'était prévisible et c'était prévu. Et pour ma part, vous savez que je l'ai annoncé depuis longtemps, il faut qu'il y ait une baisse des volumes et c'est cette baisse des volumes qui entraîne la baisse des prix parce que les vendeurs ne sont pas spontanément, si vous voulez, ne viennent pas spontanément baisser le prix de leurs biens sous prétexte que le volume des transactions baisse. Il faut qu'à un moment donné, ils ne trouvent pas de solution pour qu'ils arrivent à se résigner, à ajuster le prix. Donc, c'est d'abord une baisse des volumes, ça veut dire un ralentissement, si vous voulez, de la demande, qui ensuite entraîne un ajustement de l'offre. Du coup, vous voyez un volume annuel sous les 1 million ? Oui, je pense qu'on fera 950 000 entre 900. Alors, moi, je ne suis pas devin non plus, mais après, je pense que c'est la volumétrie naturelle un peu contrariée du marché. Aujourd'hui, j'ai toujours considéré que 2021, 1,2 million de ventes, c'était hyper trophié. 1,1 million cette année, c'est un très beau résultat pour 2022. Donc, si on faisait 950, 1 million, ça serait, je crois, ça restera un bon marché de transactions. Je voudrais qu'on parle aussi de votre secteur, les agences immobilières notamment, parce qu'on a vu pendant cette période d'euphorie immobilière beaucoup d'ouvertures d'agences, de nouvelles marques. Dans une rue, vous avez 3 agents immobiliers. Là, baisse des volumes, baisse des prix, il va peut-être réduire un peu sur les marges aussi. Est-ce que vous pensez que le secteur, comme c'est souvent en cas de retournement du marché, va s'assainir, que des gens vont disparaître, que des agences vont fermer ? Malheureusement, oui, parce que c'est la conséquence logique des marchés qui se rétrécissent, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on a bénéficié pendant 10 ans du cumul de deux facteurs convergents qui nous ont été très favorables, à la fois la dynamisation du marché. Je rappelle que c'est deux fois les volumes, entre 2010 et 2022, on est passé d'un peu moins de 600 000 ventes à quasiment 1,2 million de ventes. Il y a peu de marchés qui doublent, et vous êtes bien placé pour le savoir, en 10 ans. Et en même temps, ce qui était très significatif, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les agents immobiliers, quel que soit le modèle, d'ailleurs, la part des transactions intermédiaires a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de 50% de transactions intermédiaires à 70% de transactions intermédiaires. Donc non seulement on a gagné en volume de marché, mais on a gagné en taux de pénétration. Et donc forcément, ça a créé des envies, des convoitises, et on a vu beaucoup d'agents immobiliers, quel que soit le modèle, s'installer. Forcément, si vous voulez, il y aura mécaniquement, je crois, quelques mésaventures dans nos métiers. Nous, on a la chance d'avoir un réseau qui est historique, ça fait 35 ans qu'il existe, avec des agences qui sont parfaitement bien implantées, qui ont aussi souvent des portefeuilles de gestion, donc qui ont une vision, un taux de pénétration et une assise sur le marché qui est un peu historique. Mais vous savez, nous, on a un taux de renouvellement de nos contrats de franchise à 99%. Donc il y a des gens qui sont avec tout depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc qui sont très implantés sur leur secteur. Mais est-ce que ça veut dire que les commissions pourraient baisser ? Je ne crois pas, je n'ai jamais vu le marché avoir une influence sur les taux d'honoraires, si vous voulez. Alors il est possible que certains gens, certains agents immobiliers, pris un peu de panique ou contraints économiquement, si vous voulez, décident de baisser significativement dans un horaire. Je pense qu'ils ne rendraient pas service à la profession et ils ne se rendraient pas service dans l'absolu. Écoute, des nouveaux agents immobiliers, notamment sur le net, on a vu fleurir ces mandataires, etc., ces sans-agent, etc. Vous pariez sur leur survie ? Parce que là, ça va être le plus dur et devant eux. Ah, mais moi, je suis... D'abord, il y a aujourd'hui trois modèles connus. Il y a les modèles historiques, que pour ma part, je défends, Beck & Young, parce que... Brick and Mortal. Voilà, exactement. Et il y a aussi, il y a les nouveaux modèles des agents mandataires. Et donc là, on va bien voir, maintenant que le marché se rétrécit, si vous voulez, ce que ça va un peu donner. Comment les 80 et quelques mille agents mandataires qui arpentent la France, mais qui font malgré tout, en moyenne, 3,5, 4 transactions par an. Si le marché se tend ou se réduit en volumétrie, on va voir quels vont être leurs résultats. Tout le monde est très attentif pour voir ce que va donner ce business model dans un marché plus tendu. Non, mais la vraie bonne nouvelle, pour moi, c'est l'échec substantiel du digital. En fait, on nous a promis, on nous a dit, le métier va être digitalisé, vous, les agents mandataires, vous allez disparaître, vous allez être disruptés, vous allez voir, tout va se passer sur le web. En fait, si vous voulez, on s'aperçoit que sur les dix dernières années, qui étaient des années hyper favorables au marché de la transaction, ces plateformes-là n'ont pas performé, elles n'ont pas pris leur place, ni leur part de marché. IAD, c'est quand même une bonne réussite, non ? Ce n'est pas une plateforme, c'est un réseau d'agents mandataires. Oui, c'est ça, c'est des gens qui partent là. Mais tout est digital ? Non, pas tout, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui font le travail. Oui, il y a des humains, il n'y a pas d'agence. Non, mais il y a d'autres marques, je ne vais pas les citer par courtoisie à leur égard, d'accord, mais qui sont exclusivement sur le web, qui nous ont dit, il y a quelques années, vous allez voir ce que vous allez voir, nous, on va facturer des honoraires à 900 euros, et puis ils se rendent compte que ça ne fonctionnait pas, et ils se disent, finalement, on va prendre 2%, puis ça ne marche toujours pas, on est passé à 2500, et en fait, aujourd'hui, leur part de marché, leurs résultats économiques sont catastrophiques, et ils ont tous, tous, tous changé leur modèle pour revenir à des modèles transactionnels, dits, entre guillemets, conventionnels. Donc moi, c'est la très grande nouvelle, ça veut dire que le marché des transactions immobilières va enfin revenir aux professionnels de l'immobilier, et ça, c'est la meilleure nouvelle des dix dernières années. – Voilà, l'analyse de Charles Marinakis, président de Saint-Hurie 21, on aurait été étonné que vous disiez le contraire. – Non, mais c'est factuel, je ne vais pas citer de marque, mais en prenant des résultats, moi, j'aurais été très observateur de ce marché-là, j'aurais accepté d'être disrupté, j'ai du mal à dire ce mot-là. – C'est pas facile, j'aurais été disrupté avec plaisir, mais ce n'était pas le cas. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous.